C'est ce lundi 19 avril qu'a débuté le procès de Jonathan Maréchal pour le meurtre du petit homme, 9 ans, en 2018. Le meurtre pour le petit homme a eu lieu au Héri-la-Vieville, dans l'Aisne. Tout a commencé le 28 mai 2018, un lundi en fin d'après-midi, au Héri-la-Vieville, un village perdu dans la Thierrage, à une trentaine de kilomètres de Laon. Le petit homme, son grand frère et un copain s'amusent à cueillir des cerises près du stade. En grimpant dans un arbre, il casse quelques branches et c'est à ce moment-là que surgit une espèce d'Iroquois avec une crête rouge, des tatouages un peu partout, les lobes d'oreilles distendues par des anneaux noirs. Une apparition à faire peur, pourtant les trois garçons ne s'enfuient pas en courant, ils connaissent bien Jonathan Maréchal, dit Bill dans tout le village. Tom et Hector l'ont même eu comme baby-sitter quand ils étaient tout petits, un type exentrique, un peu marginal mais qui n'a jusque-là jamais fait de mal à personne. Et dont personne ne se méfie vraiment dans le village, plutôt en rigole. Il va leur dire que s'il casse des branches du cerisier qui appartient à la commune, il va y avoir des problèmes et qu'il connaît un endroit plus sûr, là où les cerises sont plus rouges. Il évoque en effet la maison du père Carole, une baraque en ruine de la rue de Guisse à la sortie du village. Mais les deux plus jeunes laissent leur vélo chez le copain de Tom et décident de l'accompagner. Tom est un petit garçon de 9 ans, blond vif et joyeux qui fait volontiers le clown. Il sait très bien qu'il ne doit pas partir avec n'importe qui, avec un étranger, ni parler avec un étranger. Sa mère lui a assez répété. Mais ici, pourquoi se méfierait-il de Jonathan qu'il connaît de vue depuis qu'il est tout petit ? Donc il l'accompagne avec sécurité. Quelques minutes plus tard, le trio va escalader le portail à moitié écroulé du père Carole. Il est 8h moins 10, le temps est à l'orage, on entend gronder au loin les premiers coups de tonnerre. Sous un ciel gris et assez bas, la maison avec ses vitres cassées et sa veranda défoncée a un air plutôt sinistre qui ferait peur à bien des enfants. Quant au jardin, c'est une jungle envahie d'orties. Mais il y a bien un cerisier, là au bout du jardin, les deux garçons avancent prudemment, butant sur des gravats et des vieilles ferrailles. Jonathan va leur répéter plusieurs fois ne pas faire de bruit, ce n'est pas la peine de se faire repérer par les voisins. On ne sait pas encore si à ce moment-là, il a déjà décidé de passer à l'acte. La cueillette des fruits commence, tandis que l'orage se rapproche, les éclairs zèbrent le ciel. Il est 20h20, on entend la mère d'Augustin, le copain de Tom, appeler son fils pour le dîner. Le petit gars va simplement dire qu'il y va et il laisse Tom en compagnie de Jonathan. A 20h30, la mère de Tom va commencer à se tracasser car le petit garçon doit encore manger, se laver. Et à 21h, il y a France-Irlande, une rencontre très attendue par Tom à quelques jours de la Coupe du Monde de football. Et Tom, qui adore le football, a déjà dit à sa mère qu'il regarderait ce match. Et la mère se tracasse avec raison car Tom devrait déjà être là depuis maintenant une bonne demi-heure. La mère de famille va demander à son grand frère d'aller quand même jeter un petit coup d'œil là où il devrait être. Mais effectivement, le grand frère va rentrer et il n'aura vu personne à la maison du père Carole. A 9h15, la mère va se rendre chez les parents d'Augustin, le copain de Tom. Elle apprend là que Tom n'est toujours pas passé reprendre son vélo. Elle décide donc d'aller voir Jonathan qui est la dernière personne à avoir vu Tom rue du Puy. Le marginal vit là, seul dans une maison au volet dégueulasse, rongé par le temps et l'humidité. Une maison quasiment à l'abandon, c'est un logement social que ce marginal squatte quasiment et où rien n'est fait pour entretenir la maison. Au moment où elle va arriver tout près de la maison de Jonathan, celle-ci va voir que les lumières s'éteignent. Elle va malgré tout continuer à tambouriner sur la porte jusque quand Jonathan va finir par lui ouvrir. Évidemment, la maman va lui demander s'il n'a pas vu Tom, non, je l'ai quitté en partant de chez le père Carole, il m'a dit qu'il passait prendre son vélo chez Augustin et qu'il rentrait. A ce moment-là, la mère de Tom va vraiment commencer à être pleine d'angoisse, marche jusqu'à la maison abandonnée. Sous les éclairs et les coups de tonnerre, elle appelle son garçon aussi fort qu'elle peut. Malheureusement, et on le comprendra plus tard, il n'y a aucune réponse devant le portail. Effondrée sur la chaussée, elle remarque un tas de cerises, quelqu'un a renversé son sac en descendant du muret. Tom, la jeune femme, s'affole et l'imagine déjà que son enfant a pu être enlevé. De retour chez elle, elle téléphone donc à tous les gens qu'elle connaît dans le village, mais personne ne sait rien, personne n'a rien vu. Il est 21h15, elle se décide enfin d'alerter la gendarmerie, puis son ex-mari avec qui elle est divorcée depuis quelques mois. Évidemment, au village, tout le monde va commencer à sortir dans les rues. La formation va être vite relayée. Malgré le temps pourri, la plupart des habitants participent aux recherches. Plusieurs d'entre eux croisent Jonathan et le questionnent. Il va finir par s'énerver en disant qu'il n'en sait rien, que quand Tom a escaladé le portail, il est tombé. Ça oui, mais qu'il ne s'est pas fait mal et qu'il a aidé à se relever, puis qu'il est parti chercher son vélo chez son copain. Vers 10h, sous toujours cette pluie battante, des voisins vont entreprendre de fouiller la maison abandonnée. Jonathan est présent. Là encore, mais quand ils voient les autres se diriger vers le fond du jardin, ils les arrêtent d'un geste en leur disant que ça ne sert à rien, leur dit-il. Les orties sont trop hautes, Tom ne serait jamais allé se mettre là-dedans. Le groupe va hésiter, trouvent ça bizarre, mais finissent par rebousser chemin en se disant que Jonathan n'a sans doute pas tort sur ce point de vue-là, que Tom n'y serait pas allé dans les hautes orties. C'est à ce moment-là que le père de Tom va arriver sur place. Son premier réflexe est d'aller trouver Maréchal chez lui, rue Dupuis, en lui demandant « Tu sais où est mon fils ? ». C'est à ce moment-là que les premiers moments d'énervement de Jonathan Maréchal vont apparaître et il va répondre « Ça me fait chier d'être le dernier à avoir vu Tom. » Comprend-il déjà qu'il est le suspect numéro 1 ? Quelques minutes plus tard, les gendarmes de Vervain débarquent à leur tour et prennent les choses en main. Il a fini de laisser les opérations aux villageois. Premier objectif, effectivement, fouiller de fond en comble la maison abandonnée du père Carole. Là où Tom a été vu pour la dernière fois éclairé par des puissants projecteurs, il commence à ratisser tout le terrain, mètre par mètre, sans se soucier des orties, eux. Et au pied du cerisier, il découvre malheureusement déjà une large tache de sang qui commence à se diluer avec la pluie. Les visages commencent à se fermer, les gendarmes qui ont l'habitude de ce genre de scène comprennent très rapidement qu'il y a sans doute eu un drame qui s'est passé à la maison abandonnée du père Carole. Puis ils vont très rapidement voir d'autres traces de sang et simplement vont les suivre comme une piste macabre jusqu'au fin fond du jardin là où les herbes et les orties étaient trop hautes que pour Tom puisse y aller jouer. D'après Jonathan Maréchal, ils enjambent un bidon d'essence qui traîne là par terre. Puis sous un tas de branchages recouvert d'une palette, ils distinguent quelque chose. Un gendarme va directement dire, tiens on dirait une poupée là. Malheureusement ce n'est pas une poupée, c'est Tom le gosse gît sur le ventre nu, son t-shirt remonté jusqu'au cours. On lui a malheureusement fracassé l'arrière du crâne avec une grosse brique que l'on retrouve d'ailleurs plus loin dans l'herbe. L'assassin a ensuite tenté de faire brûler le cadavre après l'avoir arrosé avec l'essence. Ce bidon d'essence, on ne sait pas s'il était là d'avance ou si Jonathan était le rechercher après avoir fait son méfait. Les gendarmes là à ce moment là échangent un regard lourd, ils ont compris. Il va falloir maintenant prévenir les parents qui attendent sur le trottoir à quelques mètres. Directement l'enquête va démarrer, tous les habitants sont interrogés et très vite forcément les soupçons vont se focaliser sur Jonathan Maréchal. Le dernier à l'avoir vu, il est un marginal. On se doute très rapidement qu'il n'est pas tout à fait étranger au drame qui vient de se dérouler dans le village. Les gendarmes vont évidemment aller le questionner et quand il débarque chez Jonathan, l'endroit est effectivement un taudis qui se résume à une grande pièce meublée d'un lit étroit, d'un appareil à muscu et d'une armoire bancale. Les murs sont tapissés de posters glauques, notamment de photos de squelettes. Jonathan qui vit tout seul en compagnie de deux chats et d'un chien. Les enquêteurs saisissent son ordinateur et son smartphone puis l'embarquent discrètement les menottes au poignet. Direction la gendarmerie de Laon pour l'interrogatoire. Il va répéter que quand il a quitté la maison du père Carole, Tom a fait cette chute en passant le muret mais que c'était pas grave, qu'il l'a aidé à se relever, qu'il allait bien et puis qu'il est parti de son côté. Si pour les gens du village, Maréchal n'était qu'un gars assez folklorique, les enquêteurs vont très rapidement se rendre compte qu'il n'était pas si folklorique que ça et qu'il était même en réalité assez dangereux. Puisqu'ils vont se pencher sur son profil Facebook et là ils vont très rapidement découvrir que c'est un détraqué sexuel. Il y a d'abord une série de selfies où il se photographie tour à tour en homme barbu, viril et puis en femme habillé d'une robe et outrageusement maquillé. Il y a ensuite les commentaires qu'il laisse sur sa page. On y apprend en effet qu'il est bisexuel avec une préférence pour les hommes et que la sodomie c'est bon pour la santé, c'est lui qui l'écrit sur Facebook. On y découvre aussi son attirance malsaine pour les enfants comme ce genre d'SMS envoyé à un examen où Maréchal va dire qu'il aime les petits blondinets et les petits jeunes. Le gars va lui répondre simplement qu'il se demande des fois s'il n'est pas pédophile. Un autre garçon va se montrer beaucoup plus direct en disant qu'il est le frère de Louis et qu'il demande de ne plus adresser la parole à son petit frère. Celui-ci lui a sans doute raconté certaines choses et le grand frère a voulu mettre des choses au point avec Jonathan Maréchal. Les enquêteurs vont très vite se rendre compte qu'à part deux brèves liaisons avec des jeunes filles, toute la vie sexuelle de Jonathan Maréchal tourne autour des garçons de préférence très très jeunes. La garde à vue de Jonathan n'est toujours pas finie, que tombent les premiers résultats de l'autopsie et là ils sont véritablement abominables puisque Tom a été violé et cela post-mortem, c'est-à-dire après l'avoir tué. Des détails insoutenables pour les parents forcément. Durant près de 48 heures, Maréchal va nier farouchement toute implication dans le crime. Puis il va quand même finir par s'effondrer, il confiera à un gendarme qu'il a des flashs où il se voit frapper le garçon avec un parpaing. Le gendarme va lui demander si c'était pour abuser de lui. Jonathan va nier, va dire que non et qu'il n'a pas violé, cela il va toujours le maintenir, il n'a pas violé le petit Tom. Jonathan Maréchal n'en dira pas plus lors de sa garde à vue, il sera présenté au juge d'instruction, il est mis en examen pour viol et meurtre, puis écroué. C'est le 20 juillet 2018 qu'un drone va repérer les habits de Tom cachés dans un champ à la sortie du Héri la Vieilleville. Sur une des chaussettes roulées en boule, la police va relever une trace d'ADN appartenant à Maréchal. Elle s'ajoute à celle déjà prise sur le bidon d'essence avec lequel on a tenté de brûler le corps. Mais malgré ces éléments accablants, Maréchal va se rétracter, il ne reconnaît plus rien. Même plus ses flashs lors de la reconstitution, il s'obstine à prétendre qu'il ne sait rien. Malgré les larmes et les supplications des parents, pourtant son entêtement est inutile. Le dossier est forcément bouclé, le juge d'instruction chargé de l'affaire vient de signer l'ordonnance de mise en accusation que renvoie Jonathan Maréchal devant la cour d'assises de Laine. Et je vous le rappelle, ce procès a démarré hier le lundi 19 avril. Pour les parents de Tom, on se doute que ce sera l'ultime épreuve d'un interminable chemin de croix. Ils devront en revivre minute par minute la nuit d'horreur et le martyr de leur enfant. Quelle sera alors l'attitude de Jonathan ? Durant cette semaine, finira-t-il par reconnaître sa culpabilité ? Ce sera tout l'enjeu de l'audience. D'ailleurs, même son avocat dit qu'il fera tout pour qu'il s'exprime car la famille du petit Tom mérite de connaître la vérité. Malheureusement, on sait que depuis hier, le procès a démarré et que Jonathan refuse toujours de reconnaître toute implication dans ce meurtre du petit Tom, même si tout le relie à ce drame puisqu'on a retrouvé son ADN sur le bidon d'essence avec lequel on a essayé de brûler et de faire disparaître le corps du petit Tom. Je vous tiendrai évidemment informé de l'évolution de ce procès en cours de semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous pensez de ce fait d'hiver dramatique. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Un petit partage ne vous prend que 5 secondes et ça aide à faire connaître la chaîne un petit peu plus. Un grand merci à vous et bonne soirée.